En avril 2016, mais mon engagement ne date pas que de 2016. Ça fera 7 ans, le 31 mai, que j'ai engagé une procédure en reconnaissance post-mortem de maladie professionnelle au nom de mon frère Denis Bibairon, qui était salarié agricole au château Lalande à l'Istrac-Médoc, à quelques kilomètres d'ici, sur ce territoire encore fort féodal, très moyen âgé, où l'esclavage n'est pas simplement un souvenir, mais encore trop souvent une réalité. Donc il était salarié agricole, il effectuait les traitements de 1984 à 2008, parce qu'à l'automne 2008, il a déclaré un cancer, des voies biliaires intra-hépatiques, ou un cholangiocarcinome, un nom barbare, qu'il est tout autant que les maladies qui sont causées par les produits qu'il avait donc manipulés, et utilisés pendant toutes ces années, il est décédé 10 mois plus tard. Et c'est suite donc à cette tragédie que j'ai engagé la procédure en reconnaissance post-mortem de maladie professionnelle, qui 7 ans après est toujours en cours, parce que malheureusement on est dans un pays où il faut parfois une dizaine d'années, peut-être plus, pour arriver juste à obtenir une reconnaissance de maladie professionnelle, ce qui devrait être une formalité pour une personne qui a été exposée autant d'années, et qui a été exposée de toute façon tout court. J'ai fermé au mois d'octobre 2017 pour voir en cassation, le mémoire a été déposé par l'avocat, et je sais qu'encore une fois, il faut faire preuve de patience. Voilà. Et donc le collectif a été fondé en février 2016, au même moment qu'a eu lieu la marche blanche dont parlait Valérie, qui avait réuni un millier de personnes sur Bordeaux. La mission du collectif, c'est de porter la voix des victimes, des pesticides, quand je dis victimes, je veux dire toutes les personnes qui y sont exposées, pas seulement les personnes qui sont déjà malades. Porter leur voix, la faire raisonner, parce que les stratégies des firmes, de Monsanto, Bayer et compagnie, et de tous leurs complices, c'est justement de maintenir les victimes dans l'invisibilité. Parce que tant qu'il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de problème des pesticides. Quand j'ai commencé à creuser le sujet après le décès de mon frère, j'ai vite compris qu'une victime pas reconnue est une victime qui n'existe pas. Et pour moi, tout mon engagement repose là-dessus. Et pour justement rendre ces victimes, leur rendre une identité, leur rendre une existence, avec le collectif, nous menons diverses actions sur le terrain, comme la marche blanche qui a eu lieu à l'Istrec en octobre dernier, qui a réuni quand même 300 personnes dans le Médoc, comme des soirées débat que nous organisons tous les ans, comme la dernière action, il a été d'envoyer 532 courriers dans le Médoc, c'est-à-dire à chaque propriété viticole, pour leur rappeler leur obligation, c'est écrit dans le Code du Travail, leur obligation de donner la liste des produits à chaque travailleur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pourquoi un salarié agricole malade n'engage pas une procédure en reconnaissance maladie pro ? Parce que souvent, il n'a pas accès à l'information essentielle, c'est-à-dire c'est non des produits auxquels il a été exposé. Et on est malheureusement encore face à des violations sans aucun complexe, sans aucun scrupule du Code du Travail. Et ne pas informer le salarié, c'est lui voler son droit à cette reconnaissance. Et quand vous êtes malade, je l'ai vu avec mon frère, quand vous êtes malade, quand vous êtes diminué dans votre capacité de travailleur, de père ou de mère de famille capables de subvenir aux besoins de votre famille, cette reconnaissance, c'est tout ce qui vous reste de dignité. On n'a pas le droit de vous la voler. Et dans le contenant, pour mener ces actions, nous avons besoin de moyens, de moyens plus ou moins actifs, plus ou moins matériels, financiers. On a besoin de votre soutien, on a besoin de votre aide. Le collectif n'est pas loin des 200 membres répartis sur l'ensemble de la France. Parce que collectif, un faux Médoc, pesticides, parce que nous sommes dans le Médoc, mais nous n'agissons pas que pour le Médoc. Forcément, quand nous menons des actions, elles ont un retentissement médiatique qui fait qu'elles peuvent parfois servir d'exemple de moteur pour d'autres régions. Par exemple, en 2015, sur Médoc, nous avons lancé le courrier type adressé par les riverains aux viticulteurs pour simplement demander la date de traitement, pour être averti en amont et pour pouvoir prendre des mesures. toutes bêtes comme fermer la maison, ne pas laisser les enfants jouer dehors le soir quand on rentre parce qu'on sait que le pulvérisateur est passé la journée, etc. Ce courrier a été repris au niveau national et maintenant c'est rentré dans les mœurs viticoles, même si malheureusement, forcément, ce n'est pas suivi encore à 100%. Mais c'est en bonne voie. Point de vue des avancées, alors on fait trois pas en avant et quatre en arrière, mais j'ai appris la patience, ce n'était pas mon fort. Et par exemple, dans la même semaine, on a le nouveau président de l'appellation Médoc, Médoc-Listrac, qui dans une interview dit que le mot pesticide lui laisse un goût amer, qu'il ne faut pas parler de pesticides, qu'il faudrait parler de produits phytosanitaires, de produits phytopharmaceutiques. Il faut que son objectif, c'est d'arriver à une viticulture raisonnée. Et c'est sûr que les pesticides, donc on m'ont juste en parlé, donc on pourrait se contenter peut-être du raisonné. Il suffirait peut-être de dire à notre petit cancer, notre petit Parkinson, d'attendre encore quelques années avant d'arriver. Et dans la même semaine, vous avez quand même le président du CIVB, Alain Sichel, qui publie le dernier flash et avec un rappel à la loi adressée aux propriétés viticoles sur leur obligation d'information des travailleurs, avec la définition des agents chimiques dangereux, pour dire que c'est tout produit chimique présent sur l'entreprise qui doit faire l'objet de communication à l'adresse des travailleurs. Et là, on se dit que quand même, on a une micro avancée. Je vous remercie d'une manière générale de votre soutien. On espère vous retrouver le plus nombreux possible au sein du collectif. Et d'ailleurs, on est en stand avec de la documentation, notre journal annuel, des flyers. La liste des 20 bio sur le Médoc est à votre disposition, parce que forcément, notre premier devoir, je pense que c'est un devoir, oui, c'est de ne plus consommer leur saloperie, quoi. Valérie l'a dit, parce que derrière une bouteille de vin, c'est vrai que, je le disais avec un monsieur, quand vous buvez un verre de vin, vous n'allez pas vous empoisonner, c'est pas effectivement avec la dose de pesticides qu'il y a. Mais il faut voir bien plus loin que le verre de vin, que la bouteille de vin. Il faut penser que les résidus de pesticides qui sont dedans, ils ont été utilisés, ils ont été manipulés par un travailleur, ils ont été pulvérisés dans l'air, il y a des riverains, il y a des enfants qui les ont respirés. Quand vous voyez une bouteille de vin, pensez à tout ça, s'il vous plaît. Merci. Bravo, 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 maintenant, on va appeler un citoyen qui va nous parler de notre charte de l'environnement, à laisser à notre loi fondamentale, la constitution.